Il y en a un, il a dit à un cheikh, il dit, écoute, j'aimerais bien rêver le prophète. Il dit, j'aimerais bien rêver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu l'as jamais rêvé, il dit non. Il dit, bah tu vas, tu manges deux kilos, trois kilos de poisson, tu mets beaucoup de sel, mais pas de l'eau, pendant trois jours. Et ça va aller. Et pendant trois jours, le poisson de sel, trois jours, il dort. Et tout d'un coup, finit trois jours, il vient chez le cher, il dit, j'ai, alors après trois jours, il dit, j'ai pas rêvé le prophète. Il dit, mais tu n'as rien rêvé, c'est, j'ai rêvé la rivière de l'Euphorate. Il dit, ça a un rapport avec ta soif. C'était quoi, c'était tout le temps avec la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas aller rêver. Mais là, comme tu es dans ta vie, c'était l'eau que tu cherchais, automatiquement tu as vu l'eau. Mais pourquoi tu n'y penses même pas, la sunnah n'est pas là, comment tu vas rêver de pro... C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens, ça n'est pas arrivé pour une personne, hein. Bon, une sunnah d'Allah. Et tu as vu une personne, et j'ai rêvé le prophète, et pas une fois, hein. Ah, j'ai rêvé le prophète, il me sourit, etc., et tout ça. Et mais il est souri, il est comment ? Rien, je vis simplement les dents, il sourit, mais pas de visage, rien, tout. Ou alors, je l'ai vu tout le temps, le dos, le dos, le dos, le dos. Quand tu regardes la personne, tu trouves les lois de la source. Ça, c'est le chétain qui est... Chétain, il dit, je suis le prophète. Mais comme il ne peut pas venir dans son image, il lui donne le dos, ou il lui donne la bouche, ou les yeux, simplement. Et parfois, tu as des gens qui disent, ah, la barbe blanche, il est grand. Non, le prophète n'est pas grand, il n'est pas petit, il n'est pas gros, il n'est pas mince. Il n'est pas la barbe blanche. Et ils touchent, ils arrivent avec la barbe blanche. C'est pas bon.